Le soir, elle nous racontait des histoires en arabe et surtout quand il fallait éteindre et partir, à chaque fois nous on avait peur, on ne voulait pas qu'elle parte et tout. Et en fait à chaque fois elle se mettait à la fenêtre et disait, bon regardez, donc quand la lumière était allumée, le ciel est tout noir, je comprends, ça fait peur. Mais vous allez voir, je vais éteindre la lumière et vous allez voir qu'il va s'éclaircir. Et effectivement quand on éteint la lumière, le ciel après il est moins foncé, enfin il est toujours sombre, mais alors on trouvait que du coup on avait moins peur. Et voilà, il y a ça et il y a aussi qu'elle était trop mignonne parce qu'elle faisait sa prière, mais elle faisait aussi tout un rituel de gymnastique. En fait, elle écartait les jambes, elle posait la tête entre ses jambes et tout et nous on essayait de refaire comme elle. Et voilà, et ça, ça m'est resté parce que moi aussi je suis dans le corps, enfin je, voilà, le souvenir de ma grand-mère. Et en fait, c'est vraiment que quand mon enfant est sorti, qu'on me l'a posé sur le ventre, que d'un coup j'ai pensé que j'étais en train d'accoucher, qu'il était là. Enfin que c'était, mais bon, je ne lui en voulais même pas à lui, quoi, moi c'était genre il y a un problème, quoi, il y a un problème dans mon ventre, ça va, il y a tout qui va se déchirer et je vais mourir. Et là, quand on me l'a mis sur le ventre, en fait, je me souviens que j'ai regardé et là, j'ai vu ce petit être, on va dire, cette chose qui s'est mis, qui s'est mis à gesticuler. Et en fait, il avait la tête retournée vers le bas et il a bougé la tête de manière saccadée, comme ça, un peu désordonne, enfin un peu, un peu, je ne sais pas, le mot ne me vient pas, jusqu'à faire, je voyais qu'il faisait un effort un peu surhumain, là, qui venait de naître. Parce que moi, quand on me l'a posé, en fait, j'ai parlé, j'ai dit, ah, c'est mon bébé, un truc comme ça. Et lui, il a dû entendre ma voix et du coup, c'est pour ça qu'il a réagi. Il a tourné la tête comme ça jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens, nos regards se croisent. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais quand nos regards se sont croisés, j'ai explosé, j'ai eu une émotion, mais j'ai été transportée, mais totalement. J'avais l'impression que j'étais plus là, enfin, c'était que tous les deux. Le truc qui me vient, c'est comme dans un dessin animé, des fois, on voit un truc intergalaxique, machin et tout. J'avais l'impression que d'un coup, tous les deux, on était propulsés dans l'espace, enfin, et je ne sentais plus l'environnement, enfin, voilà. Il y a eu un moment comme ça de, mais trop, trop puissant, quoi. Quand j'étais à la maternelle, maman venait me chercher, et après, 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 elle me laissait, elle me laissait pour aller à l'école, après, moi, je pleurais, et après, maman, elle est partie, après, je me calmais, j'avais fait des devoirs, et après, je passais, je ne me rappelle plus, ça m'a fait mal au cœur de quitter ma maman. Mais oui, parce qu'elle me manquait, elle m'occupait toujours, quand j'étais petit, elle me mettait la serviette pour pas que je me salisse, elle me donnait toujours à manger, quand j'étais bébé, des cuillères de pommes, de terre écrasées, Et après, elle m'a donné de la compote, elle me donnait de la soupe aux légumes, aussi de la soupe aux choux, et quand, et après, elle m'a donné des pâtes, donc que j'avais un cadre dans là et là, du lait, et voilà. Merci. 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 Merci.